Lorsque vous devez, lorsqu'on vend de la poudre de spéculoos dans le commerce, ça se trouve, n'achetez pas ça, vous faites votre poudre vous-même. Lorsque vous devez, lorsqu'on vend de la poudre de spéculoos dans le commerce, ça se trouve, n'achetez pas ça, vous faites votre poudre vous-même. À nous dire, alors, nous allons commencer par quelques informations, quelques actualités dont Guy veut nous parler, et je crois que Guy a, entre guillemets, traversé l'Atlantique pour aller voir du côté des bisons. Eh oui, je suis allé voir les bisons, parce que j'avais envie, avec un ancien collègue, de faire ce petit voyage, et nous sommes allés dans le Montana faire une petite incursion. Alors, nous vous mettrons quelques photos en documents joints dans l'épisode. Alors, bon, on va dire trêve de plaisanterie. Je suis allé visiter un élevage de bisons qui ne se trouve pas aux États-Unis, mais bien en Belgique. Il y en a deux, en fait, dans les Ardennes. Alors, je n'y étais jamais allé, donc c'était l'occasion. Il y en a un qui est ouvert, je dirais, pendant la belle saison du mois de mai au mois de septembre, et il y en a un autre qui n'est ouvert que deux ou trois semaines au mois d'août. Donc, je suis allé voir celui qui est ouvert depuis longtemps. Alors, c'était très agréable. Si vous passez un jour en Belgique et que vous avez envie d'y aller, ça se trouve à Orchimont. Alors, Orchimont, c'est une petite localité, un village qui dépend de la commune actuellement. Il y a des fusions de communes en Belgique qui dépend de la commune de Vresse sur ce mois. C'est-à-dire que c'est sur la rivière ce mois qui se jette dans la Meuse. Rivière extrêmement méandreuse, si on peut appeler l'expression, qui est très encaissée dans sa vallée inférieure, puisqu'elle doit, je dirais, se mettre au niveau de la Meuse pour s'y raccorder. Et alors, la localité plutôt d'Orchimont est un petit village, et Vresse sur ce mois est un autre village qui est extrêmement touristique. Donc, la vallée de la Semois est vraiment, vraiment très caractéristique, je dirais, au niveau touristique. Alors, il y a eu un sujet au journal télévisé d'Antenne 2 d'il y a deux jours, donc vous pouvez éventuellement aller voir. Non, pas d'Antenne 2, il y a de TF1, pardon, je me trompe, de TF1, où on faisait la promotion de la vallée de la Semois. Alors, il faut savoir que cette vallée de la Semois, qui est très, très encaissée, a la particularité entre sa source et son débouché dans la Meuse, son embouchure avec la Meuse, d'avoir à peu près trois fois plus de distance que ce que le cours en ligne droite ne représente. Donc, c'est vous dire à quel point c'est méandreux. Ça méandre. Ça méandre. Et alors, ces méandres-là datent d'avant l'époque, comment dirais-je, d'avant l'époque où les Alpes se sont élevées. Pourquoi ? Parce qu'on avait affaire à une plaine, et suite à la surrection des Alpes, donc à l'ère tertiaire, toute l'Ardenne belge, et française forcément, s'est également élevée. Donc, ça veut dire que les rivières qui se trouvaient en plaine et qui faisaient des méandres n'ont pas eu d'autre possibilité que de continuer à creuser, 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 parce que normalement, on ne trouve pas de méandres dans des vallées profondes. On ne trouve des méandres que dans des plaines. Or, ici, on a des méandres, comme la Meuse d'ailleurs, qui fait des méandres dans un plateau. Alors, on sait maintenant pourquoi. La rivière était installée, il y avait une antécédence, et c'est ce qui fait dire que la Meuse, par exemple, est le deuxième fleuve le plus ancien du monde. On a longtemps dit que c'était le plus ancien, mais en fait, c'est le deuxième plus ancien du monde, parce qu'elle a dû creuser sa vallée, en découpant dans les schistes de l'Ardenne et du Condreau, pour pouvoir rester là où elle était. Elle n'a pas eu d'autre choix. Alors là, ce mois qui se jette dedans a exactement le même parcours, et ce sont les endroits les plus beaux de l'Ardenne, me semble-t-il, parce que les rivières ont donc creusé fortement le plateau. On a de très, très beaux points de vue. On a des lieux dits comme le tombeau du géant, comme le jambon, etc., parce que justement, les boucles sont de très, très grandes boucles, dessinent dans le paysage des méandres assez spectaculaires. Alors, le troupeau de bison, pour parler de lui, se compose à peu près de 100 têtes. Chaque année, on abat évidemment une partie du cheptel, à savoir 70 spécimens. Je me suis renseigné sur l'élevage, sur les caractéristiques, etc. Et il se fait qu'on abat à peu près 80% de mâles pour une vingtaine de pourcents de femelles. On garde évidemment des femelles pour la reproduction. Il y a quatre hardes de bison différentes, dans des pâtures différentes, pour éviter justement, alors de temps en temps, on les croise pour avoir, disons, de ne pas avoir de problème de consanguinité, mais je vais dire qu'elles sont séparées. Donc, on gère à peu près une cinquantaine de bêtes par troupeau. Il y en a quatre. Alors, bon, ce sont des bêtes qui vivent toute l'année à l'extérieur, puisque dans le Montana ou le Wyoming, ou ailleurs, là où les bisons vivaient, que ce soit hiver comme été, ils sont en extérieur. Ils n'ont pas besoin d'abri. Bon, ils ont une toison de laine, disons, de poils plus longs, qui pousse en quelques jours, après ce qu'on m'a expliqué, au moment de l'automne, dès qu'il y a un petit refroidissement. Et alors, ils perdent progressivement au printemps cette fourrure d'hiver qui tombe par plaques. Il y a un chef, disons, mâle dans chaque troupeau, plus quelques torillons, disons, qui veulent lui prendre sa place, comme on dit. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, bon, le vieux mâle est généralement assez impressionnant. Pour connaître, vous aurez des photos, vous verrez qu'il y en a quand même qui sont assez gros. Et alors, bon, il y a une compétition, évidemment, entre les jeunes mâles et le plus vieux, pour voir qui va être le père des rejetons, des petits bisonneaux, des petits veaux-bisons. Donc, voilà un petit peu le voyage que j'ai fait. Alors, on peut visiter, parce qu'il y a un genre de petite ville, mais quand je dis une ville, non, entendons-nous. Il y a quelques bâtiments qui font penser à une petite rue, je dirais, du Far West. Alors, il y a une boucherie, il y a un salon où on peut manger, il y a une boutique. Et alors, il y a un musée du bison, un petit musée qui n'est pas mal fait, qui est tout petit. Il faut reconnaître qu'il est tout petit. Et alors, il y a, je dirais, reconstitué un village indien avec des tentes. Et alors, il y a même un geyser, qui est un jet d'eau. Et alors, le chariot de visite passe, je dirais, dans le village indien, le long du geyser. C'est le propriétaire, le patron du range qui fait les commentaires. Et puis après, on va dans la pâture où les bisons pèsent. On s'approche vraiment très, très près d'eux, puisqu'ils peuvent, si on veut, ils peuvent approcher du chariot à un mètre ou deux. Mais enfin, bon, il est déconseillé d'aller les toucher parce que c'est comme un certain danger. Surtout que les animaux restent parfaitement sauvages. Ils ne sont en rien apprivoisés. Donc, il a dit, bon, il ne faut pas essayer de les approcher, il ne faut pas essayer de les caresser, étant donné qu'ils sont impétueux. Et qu'un bison furieux peut très, très bien retourner le chariot d'un coup de tête. C'est beaucoup plus puissant que ce qu'on imagine. Donc, voilà, il a expliqué un peu comment se passait l'abattage. Ils doivent les conduire à l'abattoir. Et j'ai demandé comment ils faisaient pour les sortir de là. Parce qu'évidemment, les bisons sont sauvages. Ils ne vont pas se laisser attraper comme ça pour le plaisir. Ils ne vont pas venir comme des petits chiens quand on les appelle. Donc, ils ont tout un système de, c'est bien expliqué, un système de confinement. Ils dirigent les bisons avec des drapeaux dans des réduits. Et puis après, bon, les bisons passent dans un couloir et puis ils montent évidemment dans le camion qui va les transporter. Lorsqu'ils sont abattus dans un abattoir d'Aubel qui se trouve dans le pays de Hervé, qu'on connaît un petit peu, on fait sortir de l'abattoir tout le monde, y compris tous les autres animaux. C'est-à-dire qu'ils réservent évidemment. Il n'y a qu'eux. Et le moment, m'a-t-il dit, où le bison est déchargé sur le lieu de l'exécution, il se passe exactement cinq secondes. De manière à ce que l'animal soit dépourvu de tout stress. Donc, il descend du véhicule de transport. Il est tout de suite à l'endroit où il va être abattu parce qu'il s'arrange pour que la sortie se fasse, je dirais, tout près du lieu d'abattage. Il se passe cinq secondes. L'animal n'a même pas le temps de se rendre compte de ce qui va lui arriver, si je peux dire. Donc, il ne stresse absolument pas. Et c'est ce qui fait que la viande n'étant pas stressée a les qualités que l'on attend d'elle. Voilà. Donc, voilà pour mon escapade au pays des bisons. Ah, ok. Alors, très bien. Et alors, il y a une fête nationale en Belgique, évidemment ? Oui, il y a une fête nationale. Et alors, je vous ai poussé un petit coup de gueule parce que j'adore écouter les débats de type politique et sociétaux français. Et votre fête nationale a lieu, bien sûr, le 14 juillet. Il n'y a personne qui va contester ça. Et à la suite de la fête nationale française, il y avait une grosse discussion avec un journaliste de la revue Causeur. Je ne vais pas citer son nom parce que ça n'a pas d'intérêt. Et ce monsieur, d'un ton péremptoire, assénait, je dirais, lors du débat, que la France était le seul pays d'Europe occidentale à produire un défilé militaire lors de sa fête nationale. Alors, je suis quand même un peu étonné qu'un journaliste qui se prétend être un professionnel ignore qu'une semaine plus tard, c'est-à-dire le 21 juillet, la capitale, je dirais, la plus proche de Paris, à savoir Bruxelles, fête aussi sa fête nationale, donc, avec un défilé militaire de près de 3 000 personnes, avec aussi une garde à cheval, avec aussi des corps militaires qui passent, avec aussi des écoles militaires, avec aussi la police en beaux habits, avec les pompiers, avec la société civile. Alors, il y a deux solutions. Soit ce monsieur pense que la Belgique a migré en Amérique du Sud ou en Océanie, il n'est plus en Europe occidentale, première solution. Soit la Belgique a cessé d'être un État indépendant, et à ce moment-là, elle n'a pas de titre à pouvoir présenter une armée lors de sa fête nationale. Je ne sais pas. Donc, je me dis quand même qu'il serait temps que certains journalistes hexagonaux, je dirais, aient une vue un petit peu plus étendue que simplement, je dirais, les six côtés d'Hexagone. Je suis un petit peu étonné qu'ils puissent asséner ce genre de choses de manière aussi pérempte. Évidemment, nous sommes dans une émission gastronomique. J'allais vous parler évidemment de la gastronomie le jour de la fête nationale, parce que c'était quand même ça le but. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Oui, oui. Mais tu allais dire quelque chose. Oui, 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 j'allais te poser la question. Le journal dont tu parles, Causeur, c'est ça ? C'était un débat télévisé. Ce n'était pas... Le journal Causeur, oui, le journal Causeur est un journal français, évidemment. Je ne connais pas ce journal-là. En fait, c'est plutôt une revue qu'un journal. Ce n'est pas... D'accord. Je crois que ce n'est pas un journal qui paraît tous les jours. C'est plutôt une revue qui paraît une fois par semaine, je pense. Ah, ok. Et alors, c'était dans une émission culinaire à la télé ? Non, pas du tout culinaire. C'était une émission plutôt politique. Ah, une émission plutôt... D'accord, d'accord. Oui, oui. Ah, ok. Enfin, voilà, je suis... Monsieur extrêmement mal informé. Mais on se renseigne un peu avant de lancer des choses comme ça. Bon, enfin, je suppose évidemment que personne n'a relevé la chose. Et j'allais te dire, personne n'a relevé. Ben, personne n'a relevé. Et alors, c'est parce que moi, j'ai regardé cette émission en différé. Sinon, si ça avait été en direct, je pense que je cherchais sur Internet un numéro. Ben oui. De la rédaction, ou en tout cas de la chaîne qui produisait le débat. Et je donnais un coup de fil pour leur dire, écoutez, bon, je veux bien, mais... Oui, oui, oui. ...que les gens s'informent un peu. Alors, pourquoi je vous parlais de ça ? Eh bien, parce que lors de la fête nationale, qui est fêtée comme ça depuis quand même maintenant très très longtemps à cette date-là, anciennement, on fêtait donc uniquement, je dirais, le pays le 21 juillet, qui est le jour dit. Et puis, depuis maintenant une vingtaine d'années, je crois que c'était la 20e édition, la veille au soir, le 13, on organise dans le centre de Bruxelles, dans un endroit où nous ne sommes pas allés, qui s'appelle la place du jeu de bal, on organise le bal national. Le 13 juillet, tu dis ? Le 13 juillet. La veille, la veille. Pardon, le 20 juillet, pardon. Oui, ben là... Je suis déformé par la fête française. Non, non. Puisque chez nous, c'est le 21, c'est donc le 20, pas le 13. Mais on organise, comme le 13 juillet en France, c'est ça que je voulais dire, j'ai fait un petit raccourci, on organise donc le bal national, qui a lieu sur la place du jeu de bal, c'est le cas de le dire. Alors, le jeu de bal, c'est un jeu qui se pratique, qu'on appelle la balle pelote, qui se pratique un petit peu, qui se pratique à main nue avec des gants, je dirais, avec deux équipes, je dirais, qui rivalisent et qui doivent se relancer la balle, une petite balle toute dure comme ça, à peu près la taille d'une balle de ping-pong, mais beaucoup plus dure et qui fait très très mal à la main. Donc, ça, c'est la place du jeu de bal. Alors, la place du jeu de bal a ceci de caractéristique, c'est qu'elle se trouve dans un quartier qu'on appelle les Marolles et qui est encore appelé Bruxelles Authentique. Toutes les villes, je pense, ont toujours gardé un quartier comme ça, un peu hors du temps, un peu suranné. Il y a plein de cafés, il y a plein de restaurants et il se tient là-bas sept jours sur sept de l'année, hiver comme été, à Marché Opus. Alors, si vous avez lu l'album Tintin et le secret de la licorne, par exemple, si vous avez vu le film que Spielberg en a fait, eh bien, la scène de l'introduction du film se déroule justement sur la place du jeu de bal où il y a de la fameuse brocante. Alors, quand Spielberg a fait ce film et qui est en image, disons, un petit peu en image de synthèse, finalement, ce qu'on appelle la motion capture, il a envoyé les premiers bouts d'essai aux ayants droits en Belgique, parce que la maison Moulinsard, qui est la propriétaire et l'héritière de Hergé, surveille de très près ce qu'on fait de l'œuvre d'Hergé. Bien sûr. Et paraît-il que les décors qu'on avait mis dans le film ne représentaient pas du tout la place du jeu de bal, justement. Donc, ils ont dit, eh, stop ici, vous n'allez pas mettre ça dans le film comme ça, vous revenez en Belgique et vous allez regarder à quoi elle ressemble, cette fameuse place. Et la place, en fait, n'a quasiment pas changé, à ma connaissance, par rapport à l'époque où il y a une cinquantaine d'années, quand Hergé a écrit le livre, a dessiné la bande dessinée. Donc, les Américains sont revenus, ils ont fait plein de photos et ils ont, paraît-il, réadapté le film en fonction de la place en question. Alors, je vous parle de la place du jeu de bal, pourquoi ? Parce que si le 20, il y a le bal national, auquel la famille royale vient assister, parce qu'il y a bien sûr des chanteurs, je dirais, du nord et du sud du pays qui s'y trouvent, il y a le souper national le lendemain, le 21 au soir. Et qu'est-ce qu'on mange ? On mange le plat national de la Belgique, qui est quoi ? Est-ce que vous le savez ? Je ne voudrais pas dire de bêtises. Et la bêtise, ce serait quoi ? Des frites ? Oui, il y a des frites, effectivement. En fait, ce sont les moules frites, le plat national de la Belgique. Alors, ce qui est paradoxal, je le dis toujours, c'est que les moules, elles ne viennent pas de Belgique ou très peu. Bon, il y a bien une tentative de cage dans laquelle on élève des moules au large d'Ostante, mais en règle générale, les moules, elles viennent de Zélande, donc tout à fait au nord de la Belgique. Il y a la Flandre zélandaise et les Hollandais sont les plus gros producteurs, je dirais, de moules pour la Belgique. On achète bien des moules parfois en Irlande, au Danemark ou en Espagne, mais en fait, nous achetons essentiellement tout un petit peu en France. Mais nous sommes attachés à la moule zélandaise qui est une moule qui est très grosse. C'est pas très loin, elle n'est pas très loin. Non, il y a quelques kilomètres en fait. Oui, oui. Et alors, bon, nous achetons les moules aux Pays-Bas et les Belges sont particulièrement bien vus aux Pays-Bas puisque nous sommes leurs plus gros clients. Les Hollandais ne mangent quasiment pas de moules, enfin beaucoup moins que les Belges, pour qui c'est vraiment, je dirais, à mettre prédilection. Alors, c'était uniquement sur réservation. Oui. On a servi, je crois que c'est 2100 portions de moules et pour ceux qui n'aimaient pas les moules, il y avait du stum, de la potée, donc de terre légumes avec des saucisses pour à peu près 150 personnes. Alors, c'était uniquement sur réservation et vous aviez donc là plus de, allez, 2350 couverts. Le nombre était limité, attention, il fallait s'inscrire à l'avance, payer à l'avance et pas question d'arriver et de dire je viens et je m'inscris au dernier moment. Et donc, il y a à la fois un bal national la veille et le souper national le jour même, le lendemain soir. Voilà. Très intéressant. Ici, pour l'actualité, l'actualité, je dirais, gastronomique. Alors, bon, le prix, il fallait compter, je pense que c'était 29 euros, c'était un peu cher. J'ose espérer pour ce prix-là qu'il y avait un petit truc à grignoter avant, qu'il y avait l'une ou l'autre boisson qui était comprise. Oui, sans doute. Je dirais, pour accompagner le plat et peut-être même un petit dessert ou un café. Bon, j'ose espérer, sinon, ça fait un peu cher, surtout pour le stumpe saucisse, en fait. Oui, bon, enfin. Mais peut-être c'était à volonté, non ? On ne le disait pas dans l'article, mais enfin, bon, disons que 29 euros pour simplement la casserole de moule, ça faisait un peu cher. Je pense qu'il y avait quand même autre chose pour accompagner. Bon, il y avait des frites, évidemment, mais je suppose qu'il y avait autre chose, quand même. Alors, venons-en à notre recette du jour. Alors, donc, chers amis, Guy continue dans les recettes d'été avec des produits que l'on trouve très facilement en supermarché, chez les professionnels. Donc, ce sont des recettes où il n'y a pas trop de choses. Il n'y a pas trop à faire, on va dire. Il n'y a pas trop à faire, merci Guy. Et alors, aujourd'hui, Guy, chers amis, vous voyez derrière moi, nous avons, et c'est Guy a réalisé, des pommes caramélisées au cidre, glace caramel, beurre salé et spéculoos. Voilà. Alors, j'ai mis, en fait, je me suis inspiré, d'une certaine manière, d'une recette assez ancienne que la mère brasierait. Pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette fameuse cuisinière, c'était donc une cuisinière qu'on a fait, qu'on attache, qu'on rattache aux mères lyonnaises. Donc, elle était un des membres éminents. La mère brasier fut la première femme à décrocher, je dirais, un macaron, trois étoiles, enfin trois macarons, à la fois pour le restaurant qu'elle avait à Lyonnais, dans le centre-ville, Michelin, plus un autre restaurant qu'elle avait ouvert au col de la Luaire, un petit peu à l'extérieur, dans les monts du Lyonnais. Absolument. Donc, elle a eu deux établissements, trois étoiles. Alors, bon, elle avait toute une série de recettes emblématiques. Elle faisait de la poulard de Mideuil. Elle faisait de la poulard de Mideuil. Elle faisait des artichauts au foie gras. Elle faisait, entre autres, ce fameux dessert qu'elle appelait, je ne vais pas dire de bêtises, chérébriacov, je pense que c'est comme, chérébrianov, pardon, des pommes chérébrianov. Alors, c'était effectivement des pommes sautées avec de la glace. Bon, ici, j'ai mis, si je puis dire, toute ma science à faire à la fois une belle assiette et à ce que le produit soit, je dirais, presque parfait. Je m'explique. D'abord, je le choix des variétés de pommes. Alors, les variétés de pommes, je prends de la Jonagold. Alors, la Jonagold, c'est une pomme qu'on trouve extrêmement couramment en Belgique parce que 70% des vergers belges sont plantés en Jonagold. Alors, ce n'est pas une pomme récente, récente. Elle a déjà quelques décennies. Mais alors, elle est extrêmement populaire. Et pour moi, c'est quasiment la pomme parfaite. D'abord, elle existe dans quasiment tous les calibres. Vous avez des petites, des moyennes et des très grosses. Donc, on peut choisir, je dirais, le format qu'on veut. Ensuite, elles ne sont pas chères. Je pense que c'est la pomme la plus démocratique qui soit en Belgique. C'est la fameuse Jonagold. Et puis, autant je déteste la Golden, autant je n'achetais pas vraiment de Jonathan parce que la Jonagold, c'est le fruit, c'est l'union naturelle des deux variétés, Jonathan et Golden. Elle a toutes les qualités à mes yeux. C'est aussi bien une pomme de couteau, donc une pomme qu'on peut manger pour le plaisir cru. Ça se l'appelle une pomme de couteau. Mais on peut aussi la cuisiner. Et alors, l'avantage quand elle se cuisine, c'est qu'elle ne tombe pas en purée. Elle n'est pas pour autant une pomme ferme comme par exemple la Granny Schmitt. Mais c'est une pomme qui a quand même de la tenue et qui reste, je dirais, esthétique une fois qu'elle est cuite. Elle reste en quartier tout en étant tendre. Intéressant. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Alors, je sais qu'elle ne représente que quelques pourcents de la variété des pommes en France. Je ne connais pas. Voilà. Et alors, elle a aussi un très, très bel aspect. Je dirais, quand on la voit de l'extérieur, elle est à la fois rouge, jaune et verte. Elle a les trois couleurs comme ça. Elle a un dégradé rouge d'un côté et puis jaune et vert de l'autre. Et en plus, elle a un équilibre que je trouve parfait au niveau de la sucrosité et de l'acidité. Elle a du sucre et elle a de l'acide en même temps, ce qui lui donne beaucoup de fraîcheur. Alors, comment réaliser cette fameuse assiette ? D'abord, vous achetez de la crème glacée. Et alors, j'insiste aussi sur le fait que cette crème glacée était une crème glacée pour diabétiques qui contient beaucoup moins de sucre. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que c'est une crème glacée caramel, beurre salé, mais très, très fortement allégée en sucre puisqu'elle contient plus de 60% de sucre en moins, si je peux dire. C'est ça. Donc, c'est un dessert qui peut convenir pour les diabétiques. C'est intéressant. Alors, comment le réaliser maintenant ? Oui. Comment le réaliser ? Bon, tout d'abord, j'ai compté une pomme par personne. Oui. Une pomme de taille moyenne que vous épluchez et que vous coupez en six quartiers. Je sais que des quartiers, ça doit semblablement être des quarts, mais enfin, en six quartiers. Les plus égaux possibles. Bien sûr, pomme pelée, le cœur est enlevé. Vous prenez une poêle de type téflon pour éviter que ça ne colle. Vous mettez une belle cuillerée de beurre salé. Et puis, vous rangez vos quartiers de pommes. Une fois que le beurre est bien mousseux, bien chaud, vous rangez vos quartiers de pommes. Première opération. Alors, j'utilise pour la caramélisation, non pas du sucre ordinaire, mais de la cassonade de candy. Alors, la cassonade de candy, c'est du sucre de betterave. J'en mets très, très peu parce que, bon, je garde toujours à l'esprit que ça peut éventuellement être pour les diabétiques. Donc, j'en mets très, très peu. Et c'est une cassonade qui est brune. Alors, je sais que vous la connaissez parce que je vous en avais ramené quand nous nous sommes vus. Oui, absolument. C'est une cassonade qui est brune et qui est extrêmement parfumée. Vraiment, elle est d'un parfum extraordinaire. Si vous voulez vraiment qu'il n'y ait pas, parce que là, il y a quand même un petit peu de sucre, mais si vous voulez vraiment qu'il n'y ait pas de sucre du tout, vous prenez un substitut du sucre. Et maintenant, il existe un substitut du sucre en cassonade brune également. Ça existe, c'est nouveau, mais ça existe depuis quelques mois. Donc, celui qui veut vraiment ne pas consommer la moindre, disons, trace de sucre, il peut le faire. Donc, vous saupoudrez à la main comme si vous saliez les pommes. Vous prenez par petites pincées, vous saupoudrez un tout petit peu de cette fameuse cassonade ou de ce faux sucre sur chaque quartier de pommes avant de les retourner. Je précise, avant de les retourner. Oui, oui. Et puis, vous les retournez. Donc, le côté sucré va se trouver dans le beurre. Oui. Il va caraméliser et vous remettez un tout petit peu de sucre également sur le côté que vous venez de retourner. Voilà, ok. Et vous mettez un couvercle. Vous mettez un couvercle, pourquoi ? Pour que les pommes cuisent à la fois par en dessous, mais également dans leur vapeur, dans la vapeur dégagée par le beurre qui chauffe. On est à feu doux. Alors, au départ, on part à feu relativement élevé, relativement fort. Oui. Et ensuite, on va à feu doux de manière à ce que ça ne caramélise pas en brûlant, évidemment. Voilà. Donc, on règle un peu le feu et on diminue le feu par la suite. Alors, une fois que les pommes, je dirais, sont bien en bonne voie pour cuire, on les retourne de manière à ce que les deux côtés, en fait, se caramélisent. Puisque le premier côté n'était pas caramélisé, on a caramélisé sur le deuxième, on le retourne. Et maintenant, on remet sur le premier côté pour que le sucre qu'on vient d'ajouter au-dessus soit lui aussi en contact avec le beurre. Voilà, tout simplement. Alors, donc, on prend un petit couteau, on teste les pommes. Il vaudrait mieux les garder légèrement plus fermes que tout en cuite. Mais je le rappelle que ces pommes-là ne tombent pas en compote, sauf si on les laisse pendant une heure, mais ce n'est pas le but. Alors, donc, on prend un petit couteau, on teste les pommes. Si le couteau a l'âme fine, évidemment, je vais prendre un couteau pointu, pas un couteau avec le bout arrondi, comme un couteau avec lequel on va tartiner sa tartine. Donc, on pique dans le côté le plus épais de la pomme, un peu plus au milieu. Si le couteau entre facilement, la pomme est cuite, on ne va pas plus loin. Alors, j'ai déglacé avec du cidre et j'ai ajouté un petit peu de calvados. Bon, on peut prendre un autre alcool de pommes, mais bon. Bon, alors le cidre, c'était un cidre que j'ai réalisé moi-même, un cidre de pommes biologiques du verger. Bon, mais maintenant, vous prenez un cidre brut, n'importe quel cidre brut, l'équivalent d'un verre, un verre de cidre, pour trois à quatre personnes, c'est suffisant. Donc, c'est juste pour donner un petit peu de longueur au caramel, parce que vous avez le sucre, vous avez le beurre. Si vous voulez pouvoir saucer un peu sur l'assiette et saucer les pommes, il vous faut un petit peu de jus. Donc, on déglace avec un petit peu de cidre et on met un peu d'alcool. Alors, vous allez me dire, normalement, on devrait flamber et puis mettre, déglacer au cidre. Ça, c'est la recette logique. Ce sont les étapes logiques, c'est dans cet ordre-là. Mais moi, je suis personnellement opposé au flambage. Pourquoi ? Parce que quand on flambe, on fait partir l'alcool. Vous allez me dire, quand on laisse réduire sur le feu, l'alcool s'en va aussi. Mais quand on flambe volontairement, une partie de l'alcool s'en va. Et c'est dans l'alcool, dans la phase alcoolique du liqueur ou d'un alcool brun ou d'un alcool blanc que se trouvent les arômes. Alors, j'ai toujours trouvé, dommage, finalement, c'est de flamber et de perdre une partie des arômes que l'alcool est censé amener. Donc, voilà, je ne flambe pas. Je déglace avec un peu de cidre et j'ajoute après un filet d'alcool. Alors, le dressage n'est pas compliqué. Assiette, on n'est pas obligé de prendre une assiette creuse. Ici, j'ai pris une assiette plate, tout simplement. Vous dressez d'abord les pommes. On commence par ça, parce que c'est le plus minutieux. Vous devez essayer de les mettre joliment. Faire une espèce de rosace avec tous les quartiers qui tournent dans le même sens. Parce que si c'est pour, je dirais, mettre ça un peu n'importe comment, ça n'a pas de présentation. Donc, on essaie de faire une belle rosace. Pour ça, on prend soit une cuillère, soit un couteau spatule pour faire le dressage. Ensuite, vous mettez la glace au milieu. Alors ici, comme je vous ai dit, c'est une glace du commerce, caramel, beurre salé. Pour avoir un beau dressage, l'idéal, c'est de prendre la glace avec une cuillère à potage pour faire une quenelle. Donc, deux cuillères. Et vous ne prenez pas l'appareil à boule. La boule, oui. Si vous regardez bien sur la photo, vous verrez que c'est légèrement oblong et que l'assiette était ovale. Donc, vous mettez à ce moment-là votre quenelle de glace alignée dans le sens de l'assiette pour, disons, voir quelque chose qui présente bien. Ensuite, vous allez mettre un tout petit filet de sauce sur les pommes. Donc, la sauce se trouvera à l'extérieur. Et puis, la glace qui fond, comme vous le voyez, elle va forcément, en se laissant fondre, imprégner tout doucement et descendre et imprégner le sirop. Mais là, la sauce, elle est à l'extérieur, la sauce des pommes. Et puis, pour donner un tout petit peu de croquant, comme on est en Belgique, j'ai mis du spéculoos. Alors, je vais vous donner un truc. Lorsqu'on vend de la poudre de spéculoos dans le commerce, ça se trouve, n'achetez pas ça. Vous faites votre poudre vous-même. Et alors, je suis tombé sur la meilleure recette de spéculoos que je ne connaissais pas jusqu'à présent. On la trouve dans les magasins à verre. Alors, les magasins à verre sont des magasins qui sont à la fois des jardineries, des endroits où on vend des aliments pour animaux, pour lapins, pour chiens, pour chats, des colliers, des outils de jardin, etc. Et alors, ils ont un très, très beau département. Ils vendent farine biologique, farine de toutes sortes pour faire du pain, matériel pour faire de la pâtisserie. Et alors, ils vendent quelques produits. Et ils vendent en tout cas des spéculoos artisanaux qui sont pour moi les meilleurs que j'ai jamais goûté. C'est une marque qui n'est pas très connue. Et alors, il y a la particularité, c'est que ces spéculoos-là contiennent des amandes. Et alors, bon, biscuit extraordinaire. Vous prenez un biscuit pour trois personnes, c'est suffisant. Vous le mettez tout simplement dans un petit sachet, donc type sachet à surgélation. Et avec le dos d'une cuillère que vous utilisez un peu comme un marteau, vous écrasez le biscuit très, très facilement. Et puis, vous mettez un tout petit peu de cette poudre-là au milieu. Comme le biscuit contient de la cannelle et que la cannelle et les pommes, ce sont deux grands amis, ça complète, je dirais, très, très bien le dessert. Et vous avez ce côté-là, le moelleux de la glace, le moelleux des pommes, et puis un petit peu ce côté croustillant des brisures de spéculoos qui, en plus, au niveau aromatique, se combinent parfaitement. Honnêtement, ça vaut la peine d'essayer de le refaire chez soi. Absolument, absolument. Alors là, chers amis, vous avez vraiment matière et surtout... Et je vais même encore vous donner un autre truc et une autre astuce. Alors, allons-y. L'autre truc et l'autre astuce, c'est qu'ici, évidemment, vous avez une pomme par personne, vous avez six quartiers. Si vous commencez à avoir... Moi, je l'ai réalisé pour trois personnes, en fait. Mais si vous avez, je dirais, plus de monde, vous allez me dire, mais comment peut-on faire ? Parce qu'évidemment, ce n'est pas facile, ça. Si on a huit personnes à table, bon... Oui, ça va être un peu long. Ça va être un peu long. Alors, il y a une astuce, c'est de faire une mise en place. Et alors, comment vous faites votre mise en place ? Vous poêlez vos pommes à l'avance en les gardant un peu, je dirais, al dente. Vous opérez votre déglaçage que vous gardez dans une tasse, dans un bol qui peut aller au micro-ondes. Et vos pommes al dente, vous les placez sur une plaque qui peut aller au four, garnie d'un papier sulfurisé, éventuellement d'un alu, mais je conseillerais plutôt le papier dans ce cas-ci. Et alors, au dernier moment, au moment du service en tout cas, vous glissez votre plaque garnie de pommes dans un four chaud, 150-160 degrés, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, simplement pour les réchauffer. Et puis, vous sortez votre plaque avec toutes les pommes, je dirais, entre guillemets, cuites en une fois. Vous ne devez pas les cuire au dernier moment. Évidemment, c'est toujours mieux de cuire au dernier moment parce que vous avez un résultat beaucoup plus fin, bien meilleur. Mais si vous voulez faire ça pour beaucoup plus de monde, pour 8 ou 10 personnes, il y a moyen de s'en sortir en mettant tout simplement les pommes au four alors qu'on les a cuits de l'après-midi, par exemple. À une condition, c'est de ne pas trop les cuire au départ, sinon après, vous avez évidemment des risques d'avoir une purée, d'avoir de la compote. C'est très intéressant. Et alors, votre jus, vous l'aurez chauffé tout simplement au micro-ondes. Vous le mettez au micro-ondes pendant une minute et demie. Et là, vous avez votre jus qui est chaud. Assiette, je dirais, évitez de mettre une assiette glacée. Assiette tiède, pas chaude, pas brûlante, mais on va dire à 45-50 degrés malgré tout. Oui, il faut qu'il y ait quand même un tout petit peu de chaleur. Un tout petit peu, un tout petit peu de chaleur, c'est quand même mieux, c'est plus facile. Et puis, surtout, ça permet à la glace de fondre un peu, c'est ça qui est agréable. Oui, oui. Elle doit être mise juste à température où elle commencerait légèrement à fondre sur le côté. Voilà, il faut qu'elle se mélange un peu avec ce jus. Un petit peu, voilà. Avec le jus, exactement. Très bien, très bien. Dis-moi, Agni, qu'est-ce que vous avez bu avec ce dessert ? On a bu le cidre brut de la bouteille, on a bu le restant de la bouteille, évidemment. Ah oui, 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 oui. Ben oui, hein. Oui, bon, d'accord. Si on n'a pas de cidre… Ce qui pourrait très bien marcher, c'est également un pommeau, par exemple. Ah oui, oui, effectivement. Un pommeau bien frais, ça peut marcher aussi. Oui, très bien. Mais du fait que le plat est quand même un peu sucré, pour moi, il vaut mieux ne pas boire quelque chose de sucré et prendre un cidre brut, ce serait l'idéal. Tout à fait, ou un champagne. Éventuellement un champagne, mais comme on a utilisé du cidre dans la recette, on peut continuer avec un très beau cidre. Bien sûr, bien sûr. Alors, j'imagine que parmi vous, chers amis qui nous écoutez, il y a peut-être des Normandes et des Normands. Dites-nous ce que vous pensez de ce dessert. Peut-être avez-vous déjà réalisé quelque chose de… En Normandie, ça doit être un dessert qu'on doit pratiquer dans certains restaurants. Eh bien oui, j'imagine très bien. Il n'y a pas de malice, là. Voilà, on aimerait bien savoir comment, si vous avez eu ce dessert, comment est-ce que vous avez vécu la chose. Chers amis, écoutez, voilà, une belle assiette. Merci beaucoup, Guy, pour tout ce que tu nous dis. À très bientôt, chers amis. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... 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